bonjour à tous et à toutes c'est Cécilia votre professeur de pilates alors j'espère que vous allez bien dans cette période qui est encore turbulente mais bon période aussi de festivités je suis très heureuse de vous imaginer derrière les écrans j'espère que vous avez continué à faire de l'exercice on a vingt et quelques vidéos sur la chaîne j'étais très surprise de constater qu'elle continue à être utilisée on est déjà presque 400 sur la chaîne donc n'hésitez pas à retrouver toutes les vidéos dans le petit lien pilates avec Cécilia qui est ici en dessous de la vidéo alors de mon côté tout va bien bon déjà bien arrondi avec mes sept mois donc cette vidéo elle sera surtout bien évidemment spéciale senior mais elle est aussi adaptée pour les femmes enceintes donc si vous avez des connaissances des enfants qui attendent un enfant n'hésitez pas à leur envoyer à partager cette vidéo en cliquant aussi sur le lien ici ci dessous donc pour les aider aussi un petit peu à faire de l'exercice alors on va faire une série très complète on va commencer sur la chaise ensuite on ira contre le mur debout et on finira sur le tapis donc une série vraiment très complète pour bien bouger de manière très très fonctionnelle et juste se sentir bien à la fin de cette série alors on va avoir besoin d'une chaise bien stable de la place je recommande d'avoir un coussin au cas où on en a besoin pour le cou le bas du dos et c'est parfois pratique certains préfèrent aussi un petit essuie pour certains exercices et un tapis bien sûr pour faire les exercices au sol on va commencer sur la chaise donc on s'installe ça fait vraiment plaisir de vous retrouver j'espère que vous allez bien alors on est assis sur la chaise un petit peu à l'arrière si vous voulez le coussin très pratique pour le bas du dos si vous êtes un petit peu près d'aujourd'hui hop je vais mettre le petit coussin c'est surtout pour le bas du dos voilà alors on est bien bien à l'arrière de la chaise on a les pieds en pilates pose donc c'est un petit v le v de la victoire très bien et on est sur la pointe des orteils donc je soulève bien bien les talons un maximum c'est de sentir vos gros orteils les petits orteils qui souffrent tous les orteils qui souffrent sur les côtés les genoux sont un tout petit peu écartés ça soulage un petit peu les hanches comme ça très bien on va commencer avec la posture comme d'habitude bras sur les côtés les mains regardent vers l'avant voilà et on se concentre on va commencer avec le monton trois fois montons vers l'avant et le monton bien rentré comme la poule ici en bas montons vers l'avant montons bien rentré encore une fois et montons bien rentré alors on essaie de garder le monton bien bien rentré vraiment le petit double monton goulon fait les épaules trois fois épaules en haut et expire c'est vraiment d'expirer pour tout relâcher comme un expire de soulagement inspire soulagement voilà dernière fois inspire très très en bas les épaules et expire très très en bas les épaules et super les épaules le plus en bas possible les mains qui veulent toucher le sol le monton qui veut toucher la gorge on va faire un petit peu le bas du dos c'est tout petit on va creuser le bas du dos donc c'est cambré le bas du dos cambré et le bas du dos enroulé et encore bas du dos cambré et bas du dos enroulé encore deux fois cambré le bas du dos et enroulé on écrase le coussin ou la chaise qui est derrière nous encore une fois cambré et on écrase bas du dos à l'arrière bas du dos à l'arrière super un petit massage on est à nouveau ici monton épaule bien bien en bas go alors on va essayer d'écraser les talons au sol comme si on écrasait une cigarette au sol donc on écrase les talons au sol alors si vous avez le coussin et c'est d'écraser un petit peu le coussin avec votre ventre avec votre bas du dos et essayer de rentrer encore un peu plus le monton d'écraser encore un peu plus les talons et puis relâcher et encore inspire on se grandit on se grandit on se grandit à chaque fois imaginez que vous avez un livre comme à l'ancienne hop un livre sur la tête pour se grandir et puis relâcher et encore inspire on a un livre sur la tête un livre ici entre chaque bras on sert bien les bras contre nous pas perdre des livres et relâcher dernière fois on écrase les talons au sol on rentre le ventre on rentre le ventre on ouvre encore plus les épaules et on relâche et c'est très bien on va essayer de garder cette position pendant qu'on fait la série des jambes c'est une série très classique normalement on l'a fait avec les deux jambes on va faire avec une jambe dix fois d'un côté dix fois de l'autre on est bien là on écrase les orteils au sol on monte un petit peu plus les talons on ouvre un petit peu plus les épaules on fait dix fois la jambe droite qui se soulève montons jambe en haut et tapote et expire c'est comme un moteur et 4,3,2,1 on remet les talons ensemble jambe gauche on fait du bruit pour le voisin en bas en bas les épaules le menton et encore 3,2,1 talons ensemble on va mettre les talons au sol on essaie de bien bien soulever les orteils donc les orteils ne touchent pas le sol si c'est possible on se grandit bien et on tapote le talon voilà le genou bien à l'extérieur on essaie d'écraser le talon l'autre talon au sol et 5,4,3,2,1 on écrase le talon au sol écraser le talon, soulever la jambe et on y va super et encore et 6,5,4,3,2,1 et c'est super goal alors on va revenir sur la pointe des orteils goal talons bien ensemble on est bien bien à l'arrière on vérifie qu'on écrase bien le bas du dos bien à l'arrière on va faire une jambe allongée si nécessaire on attrape la jambe et on allonge et on plaît et on allonge il faut rester un petit peu c'est pas rapide allonge et plaît allonge et puis on peut le faire sans l'aide des bras et puis au prochain on y reste goal le pied qui flex pointe flex pointe voilà la circulation et 4 se grandit on écrase l'autre pied au sol on monte bien le menton et encore 3 et 2 et 1 on remet le pied et on relâche un instant voilà on y va du côté gauche bien monter les talons se grandir monte en mer rentrée goal on allonge la jambe et on plie allonge et plie voilà on surtout la position si nécessaire on garde la jambe pliée c'est très normal de devoir garder la jambe pliée aucun souci voilà et encore deux dernier on allonge au maximum peut-être qu'elle est pliée c'est pas grave peut-être qu'il faut la saisir c'est pas grave on fait son maximum et on flex pointe flex pointe faire ce genre de mouvement avec le pied c'est excellent ça active la circulation le mollet pompe du sang vers le haut du coeur c'est bon pour l'équilibre pour les orteils faut bien bouger les orteils tous les jours 2 et 1 on remet les pieds et c'est très bien voilà super alors on secoue juste un petit peu les jambes haut en bas haut en bas haut en bas hop hop sans trop penser hop relâchez on est prêt pour la centaine c'est à dire qu'on va respirer on va respirer pour se grandir et respirer pour travailler le ventre on est bien à l'arrière de la chaise on revient sur la pointe des orteils talons bien ensemble goal on va d'abord faire 3 fois les bras donc d'abord on fait les épaules en haut et le soulagement encore deux et expire dernier les épaules plus en bas possible super les épaules restent en bas pendant qu'on monte les bras 2 3 et qu'on descend les bras 2 3 surtout pas monter les bras comme ceci c'est pas bon les épaules bien en bas et redescend vous pouvez le faire avec un bras vous vérifiez vous appuyez ici l'épaule en bas et revenir et puis de l'autre côté on appuie l'épaule et on monte le bras faut pas sentir que ceci devient dur ça va être un petit peu dur mais pas trop trop dur et super encore une fois les épaules en bas bras un petit peu en haut on est prêt pour la santé on a le montant bien rentrer le petit double montant dans les épaules en bas on écrase les pieds au sol pour se grandir se grandir on va pomper 5 expire 5 inspire 5 inspire on y va 1 inspire 2 3 4 5 expire par la bouche 3 4 5 expire par la bouche 3 4 5 inspire par le nez 3 4 5 expire 2 3 4 5 expire les épaules en bas 2 3 4 5 se grandir 2 3 4 5 et 1 2 3 4 5 dernier 2 3 4 5 et 5 4 3 2 1 on relâche et on respire un petit peu voilà super alors on va encore faire un exercice ici pour le dos et puis on va venir contre le mur pour faire notre deuxième série on va mettre les pieds on va se mettre un peu plus à l'avant plus besoin du coussin si vous avez un coussin ni de l'essuie alors on est ici à l'avant les pieds juste confortable bras ici et on va faire on peut attraper les jambes pardon et on va faire une demi roulade à l'arrière un demi déroulé donc on va se grandir gaulle et on va enrouler un petit peu le bas du dos donc je vais vous mettre de profil comme ça vous me voyez bien donc on est bien à l'avant de la chaise on se grandit et puis on enroule le bas du dos un petit peu vous voyez mon dos c'est comme la lettre C c'est un petit peu ça ce qu'on veut le montant mais à rentrer et puis on revient vers l'avant et puis on se redresse se grandir et on y va comme si on serrait des ceintures on ronde le ventre c'est comme un petit coup de poing dans le ventre hop et revenir vers l'avant et encore se grandir et expire on roule et sentez ses fessiers c'est comme quand les chiens ont peur ils ont roule les fessiers on roule les fessiers les fessiers sont très très fort et revenir encore deux hop et expire fessiers fort on serre les fessiers serre les fessiers et revenir on y va encore une fois les fessiers c'est des très grands muscles qui protègent le dos donc il faut vraiment avoir des bons fessiers pour avoir un dos en santé et revenir vers l'avant voilà et c'est super on va faire une petite transition pour venir debout c'est les squats on met les pieds assez proches de notre chaise donc quand même assez proche on va regarder qu'ils soient bien droits donc on ne veut surtout pas des genoux vers l'intérieur des genoux vers l'extérieur des pieds bien bien droits vers l'avant on s'incline alors regardez vos orteils bien droit vers l'avant on va venir debout donc première chose s'incliner et on va rester très proche de la chaise en haut on reste proche de la chaise 2 3 et s'asseoir et en haut 2 3 et s'asseoir et encore en haut 2 3 et s'asseoir c'est un tout petit mouvement 2 3 et s'asseoir regardez vos orteils deux belles autoroutes vers l'avant pas sur les côtés 3 2 1 et revenir et encore 2 2 1 et revenir dernier on reste et on reste là pour 5 4 3 prochain on va venir en haut 1 et on vient debout et c'est super voilà très bien première série elle est faite on va mettre la chaise de côté qu'elle ne dérange pas on l'utilisera un petit peu après le coussin et on va prendre notre essuie alors personnellement on peut utiliser ou pas d'essuie ça peut être confortable ça dépend de votre mur on va mettre l'essuie hop comme superman hop on le met derrière comme une cape on vient contre un mur voilà et on se met complètement contre le mur sauf les pieds donc les pieds sont très à l'avant alors attention aux chaussettes en laine pas de chaussettes en laine ici même si vous avez froid aux pieds il faut absolument enlever les chaussettes en laine c'est très important pas de chaussettes en laine hop on va mettre des chaussettes anti-dérapantes donc les pieds sont vraiment écartés du mur j'ai les fessiers contre le mur le dos contre le mur et les bras alors le grand défi de cette série ça va être de vraiment sentir le ventre qui travaille donc le défi c'est de sentir qu'on ne creuse pas le bas du dos vous pouvez déjà vérifier avec votre main s'il y a de l'espace entre le bas du dos et le mur qui est derrière vous s'il y a de la place c'est qu'il faut éventuellement avancer encore plus les pieds loin du mur si vous sentez que ça va vous pouvez garder les pieds proches mais c'est normal de devoir éloigner les pieds l'objectif c'est vraiment de ne pas passer une main il faut que le dos soit bien plaqué contre le mur parce que le ventre est en train de travailler donc on est ici on va commencer avec la posture comme d'habitude on essaie d'avoir les bras le plus à l'arrière possible avec les mains qui regardent vers l'avant et on fait trois fois la tête vers l'avant et on essaie d'aller avec la tête contre le mur avec le monton bien rentré et encore vers l'avant c'est normal si la tête ne touche pas le mur mais il faut bien rentrer le monton encore une fois avant et puis on rentre bien bien le monton alors on garde le monton bien rentré et on fait les épaules à nouveau on glisse les mains contre le mur épaules vers le haut et on soulage les mains vers le bas vers le bas et encore on glisse les épaules vers l'eau contre le mur et se pousser encore plus le mur avec les bras pendant qu'on descend les épaules on glisse les bras contre le mur et expire relâche et super les épaules le plus en bas possible le monton le plus rentré possible on va faire un petit peu le bas du dos donc on va creuser le bas du dos donc là il y a clairement de la place entre le mur et le bas du dos et on va se pousser le bas du dos contre le mur donc il faut rentrer un petit peu le ventre et encore inspire relâche le ventre respirez comme on veut je recommande ici juste inspire et puis expire on serre les ceintures et on vérifie oh il n'y a plus du tout de place pour passer entre le dos et le mur encore une fois creuser il y a de la place et expire on rentre le ventre et il n'y a plus de place et puis on relâche un petit peu ok super on va commencer comme tantôt avec une série de jambes donc on va venir sur la pointe des orteils donc on monte un petit peu les talons en haut hop talons on essaie de pousser le bas du dos contre le mur et on va plier les genoux plier les genoux s'ouvre et puis revenir et encore genou qui s'ouvre et revenir on essaie de penser à ce qu'on vient de faire pendant qu'on bouge c'est à dire monte en main rentrée monte en main rentrée épaule contre le mur bien ouvert bien ouvert les bras sont très très longs on essaie d'avoir le bas du dos contre le mur donc le ventre qui travaille beaucoup le bas du dos qui pousse le mur tout le t-shirt qui pousse le mur dernière fois en haut et bien relâche très bien attention à pas glisser on va monter les orteils maintenant donc on va faire les pieds vers le haut hop voilà voilà charlie chaplin je pense les orteils bien vers le haut tous les pieds vers le haut il n'y a que le talon qui touche le sol attention si vous avez la sensibilité dans le talon vous pouvez toujours mettre les pieds au sol hop monte en main rentrée le ventre qui pousse le mur et on y va plier et revenir plier et revenir inspire et expire on pousse le mur avec le bas du dos inspire et expire vous pouvez descendre plus si vous le souhaitez mais laissez d'avoir les orteils bien en haut c'est pas facile pour les chevilles c'est un très bon exercice pour l'équilibre parce qu'on a travaillé l'avant des jambes revenir dernier revenir et bien relâche et c'est très bien ok super on va rapprocher un peu les pieds si c'est nécessaire parfois on glisse un petit peu on vérifie le ventre qui est bien rentré on vérifie ici avec la main ok il n'y a plus de place sinon j'avance les pieds où je recule les pieds je vérifie mes épaules sont pas en haut bien en bas montons c'est la centaine bras vers l'avant gauche on rentre beaucoup le ventre on va monter un petit peu les talons talons qui ne touchent plus le sol et on pond inspire expire expire le bas des doigts qui poussent le mur expire expire inspire 2 3 4 5 expire 2 5 expire 2 et on a bien respirer voilà super on va encore faire un exercice contre le mur c'est notre chest expansion on va bouger un petit peu le cou on revérifie le ventre bien rentré les épaules bien ouvert on va bouger le cou côté côté on va commencer à droite et puis ce sera à gauche première chose les épaules en haut les épaules en bas les épaules restent bien en bas pendant qu'on monte les bras on va spiraler les bras donc les mains vont regarder vers l'avant on pousse le mur sentez vraiment hop pousser le mur on regarde à droite 2 3 on regarde à gauche 2 3 on pousse encore plus le mur avec les mains et les mains qui reviennent on va regarder à gauche maintenant on pousse le mur avec les mains on regarde à gauche 2 3 on regarde à droite 4 2 3 on revient au centre et on revient attention à ne pas juste faire hop le chien qui remue la tête il faut vraiment que ça tire un petit peu et que ça tire un petit peu de chaque côté et on y va inspire on pousse les bras contre le mur et le cou qui tire un petit peu à droite qui tire un petit peu et centre le cou qui tire un petit peu à gauche qui tire un petit peu et centre et on revient on va faire un grand inspire on essaie de retenir l'inspire inspire regarde à gauche 2 3 regarde à droite 2 3 centre et expire à nouveau grand inspire inspire on retient la respiration 2 3 retient la respiration 2 3 centre et expire dernière fois grand inspire retient la respiration 2 3 de l'autre côté 2 3 centre et revenir voilà et c'est super très bien alors on a fini notre deuxième série on va faire une troisième avec l'équilibre donc je vais prendre ici la chaise à nouveau hop je vais la mettre juste devant et sur le côté c'est juste au cas où vous pouvez utiliser votre mur vous pouvez utiliser le mur la chaise quelque chose juste pour vous tenir au cas où alors on va essayer de retenir exactement les mêmes leçons de posture qu'on a faites contre le mur sauf qu'ici on n'a pas l'aide du mur donc c'est juste nous debout éventuellement on a une chaise pour l'équilibre ou le mur pour se tenir au cas où mais sinon c'est juste nous en pilates pose le petit v de la victoire dans les pieds talons ou genoux bien bien serrés on est ici on vérifie le menton avant rentrer encore 2 avant rentrer dernière fois vers l'avant on rentre un maximum le menton les épaules ne sont pas en haut ils sont bien bien en bas le bas du dos n'est pas creusé il est bien rentré le ventre est bien bien rentré très bien et on va venir en équilibre tout doucement on serre les jambes très fort et on est en équilibre voilà maintenant on revérifie montons on peut toujours se tenir épaule le ventre rentré c'est comme si le pantalon était un petit peu plus large et redescendre 2 3 en haut 2 3 descendre 2 3 sentez ce gros orteil le gros orteil vous aide pour l'équilibre et redescendre gros orteil qui reste fort au sol et redescendre sentez les fessiers les fessiers c'est très important pour l'équilibre aussi fessiers forts on serre les fessiers et redescendre on revérifie montons redescendre dernière fois en restant haut maintenant on va faire des petites descendres et des petites montées en bas en haut en bas en haut en bas en haut hop on rebondit down down le monton 2 3 et encore pour 5 4 3 2 1 et on relâche en bas et c'est très bien super travaillez ces mollets c'est important maintenant on va faire un peu de coordination le monton est rentré bras on va faire des pliés tenez vous quelque part si c'est nécessaire c'est très bien on vient en relevé 2 3 on plie les genoux genoux ouverts 2 3 talons qui poussent le sol et seulement après on revient on va commencer lentement pour vraiment faire les étapes c'est 1 2 talons qui poussent le sol on est encore en bas et seulement après on allonge les jambes et encore 1 2 talons qui poussent revenir il faut sentir les talons qui tirent un petit peu on va voir ici les talons touchent le sol ça tire un peu les talons et revenir et encore en haut le dos reste droit le dos reste droit allongé et encore en haut attention à ne pas s'incliner le monton est rentré talons en bas et revenir dernier relevé genoux talons en haut on va inverser le dos reste bien bien droit pas s'incliner vers l'avant vous voyez ici c'est pour ça que j'ai le miroir talons en haut hop revenir et encore on plie les genoux on monte les talons en haut retour épaules hop hop and down encore 2 pliés en haut en haut retour au dernier dos droit en haut en haut et en bas et c'est très bien super on va encore refaire les petits rebondissements parce que c'est très important de faire travailler ces mollets donc on est là powerhouse le ventre qui rentre un petit peu le monton bien rentré on est prêt avec ces gros orteils accrochés au sol un go hop down hop down hop hop c'est vraiment rebondir on touche à peine le sol avec les talons on fait un maximum 6 5 4 3 et encore et 10 9 8 7 6 et 5 4 3 2 on reste en haut on monte un peu plus on monte un peu plus et on relâche en bas voilà super alors dernière série on fait une petite série sur le tapis donc on met notre tapis prenez vos coussins s'il faut et on s'installe alors nous voici sur notre tapis je vous recommande d'avoir au moins un coussin alors moi j'en ai 3 parce que je suis à mon troisième trimestre donc si vous êtes à votre troisième trimestre mettez 3 mais sinon un coussin voire 2 notamment si vous êtes un monsieur avec des larges épaules et que vous avez tendance à faire ceci certains d'entre vous vont se reconnaître n'hésitez pas à avoir 2 coussins ce sera beaucoup plus productif pour la suite alors on s'installe avec les pieds complètement ensemble les genoux complètement collés ensemble très bien les mains au sol on va retourner les mains vers le haut et on va commencer avec le menton on le fait 3 fois comme d'habitude on va regarder un tout petit peu derrière nous on va rentrer le menton donc on regarde vers les genoux et on va essayer de pousser la tête contre le coussin donc sentez vraiment montant mais rentrer et on essaye d'enfoncer la tête contre le coussin 2 3 on relâche on regarde un tout petit peu derrière nous on regarde vers les genoux on continue à regarder vers les genoux pendant qu'on pousse un petit peu le coussin on enfonce la tête contre le tapis ou le coussin 2 3 dernier on regarde à l'arrière on regarde vers les genoux gauche gauche peut-être que vous voyez les genoux peut-être pas mais on regarde vers l'avant et on pousse un petit peu le coussin 1 2 très bien on garde ce petit double menton sans forcer gauche et on fait les épaules vers le haut gauche on allonge les mains sur le tapis comme si on voulait aller toucher nos pieds et puis on soulève les bras 2 3 on retouche le tapis épaules vers les oreilles on glisse les mains au tapis vers les pieds et on remonte les bras 2 3 encore une fois épaules en haut on glisse les mains on monte les bras 2 3 et c'est très approchant on y reste épaules en haut allonge les bras on monte les bras très bien on va retourner les mains c'est comme si on voulait éclabousser de l'eau alors tout d'abord on va éloigner un petit peu plus les pieds donc les jambes sont quand même assez loin de nous gauche on va monter une jambe et on va pousser le pied contre le genou donc c'est pas au-dessus attention à jamais pousser au-dessus c'est l'intérieur du genou voyez on cache mon pied goal on pousse le pied contre le genou vraiment pousser on va éclabousser de l'eau pendant la centaine et on respire 1 inspire 2 3 4 5 inspire 2 3 4 5 je rentre le ventre 3 4 5 le menton 2 3 4 5 inspire 2 3 4 on s'arrête une seconde on change de jambe on pousse le pied à l'intérieur du genou pas au-dessus hop goal on éclabousse de l'eau 1 2 3 4 5 les épaules en bas 2 3 4 5 respire 2 3 4 5 5 et 1 2 3 4 5 3 4 5 3 2 1 et on relâche en bas et c'est très bien on va attraper une jambe hop on attrape l'autre jambe très bien on peut ou attraper ici ou un tout petit peu doucement ici et on fait des bons papillons ouvrir et fermer on essaie de garder les pieds ensemble les pieds ne se séparent pas ils sont toujours ensemble très très bon à faire pour les hanches hop dans les deux sens genoux ensemble genoux séparés genoux ensemble genoux séparés vers l'avant et proche de nous go on rapproche les jambes de nous et on bascule doucement côté côté on dépose un coup de sol on dépose l'autre coup de sol voilà alors vous pouvez chercher parfois il y a une petite zone de douleur vous pouvez essayer de rester un petit peu et de rester un petit peu des petites zones de pression hop et alors peut-être que quand on descend les pieds parfois on le sent plus vers le bas bas du dos le sacrum région très importante voilà si on monte les pieds on va sentir le massage plus dans le bas du dos côté voilà des petits bascules et encore une fois et c'est super on va s'étirer hop pied au sol alors on vérifie le genou est bien au centre on n'est pas en train de laisser tomber la jambe au centre du tapis hop et on étire deux trois et plie deux trois et tire deux trois et plie deux on revérifie le genou ici est bien au centre il n'est pas en train de tomber et plie dernier on reste et on fait le pied et le pied et c'est pas juste bouger le pied c'est vraiment tirer le pied tirer le pied flex et pointe c'est comme si on faisait des poids avec les pieds pointe hop et deux hop c'est fort et un des petits crics et super des grands grands cercles intérieur milieu et extérieur flex intérieur milieu c'est normal si ça tire si vous avez eu des entorses ça peut tirer un petit peu plus sur le côté du pied et c'est normal ça ne fait absolument pas mal c'est que ça fait du bien des grands cercles imaginez que vous remuez vraiment un grand bol de pattes il faut bien pousser et 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 super on garde le pied flex on étire un petit peu plus on étire un petit peu plus super on reste ici sans forcer on attrape bien la jambe on va étirer l'autre jambe peut-être qu'on reste là si on sent qu'on creuse on reste là on ne veut pas de place ici on ne veut surtout pas creuser et on revient si on veut y aller un petit peu plus hop et on revient voilà c'est étirer les deux jambes deux jambes qui s'étirent voilà encore deux deux jambes qui s'étirent dernier out et back et c'est très bien on plie la jambe et on fait l'autre côté on vérifie genou ensemble montant bien rentré un go et étire et plie étire et plie voilà out plie on revérifie les épaules sont bien ouvert et deux dernier on va rester en haut pour le flex et le pointe et le flex et le pointe voilà grand flex grand pointe il faut vraiment sentir que ça tire ça tire hop surtout qu'on a bien travaillé les mollets tantôt on va les étirer un petit peu dernier cercle cercle round flex cercle round flex encore deux sentez ce gros orteil qui veut bouger le plus loin possible de vous dans l'autre sens extérieur intérieur ouh ça chauffe hein et flex dernière fois flex on reste on étire un petit peu plus un petit peu plus gauche et l'autre jambe qui s'étire deux deux trois qui se plient deux trois qui s'étire deux trois qui se plient deux trois peut-être qu'on la garde pliée on veut pas forcer et on revient celle-ci peut être pliée un petit peu aussi on va essayer d'étirer au maximum les deux et pli dernière fois on essaie d'étirer au maximum les deux et on plie good et puis on replie en bas et c'est très bien super on va faire une petite série ici avec les deux jambes on attrape une jambe on attrape l'autre jambe c'est comme une série des grenouilles les footwork ce qu'on a fait tantôt on a les talons ensemble goal les ortes séparées on fait le petit v avec les pieds le v de la victoire et on va étirer les deux jambes talons ensemble en haut et replier et encore flex et replier et encore hop et plier encore 3 en haut et plier encore 2 en haut et plier super pour les genoux aussi flex on reste 2 3 et on revient on fait pointe hop ballerine pointe en haut et retour et encore en haut et retour n'hésitez pas à relâcher un petit peu quand vous revenez c'est très bien dernière fois et retour et c'est super gauche alors on va faire encore un exercice pour étirer un petit peu le cou le chest expansion ce que vous voulez vraiment sentir les mains qui poussent le sol et la tête qui veut vraiment tourner sur le côté donc on est ici on revérifie le monton bien rentré le vent un petit peu rentré go commence avec les mains en haut très bien on va pousser les mains contre le sol un go on pousse les coudes au sol on pousse les épaules au sol et on regarde d'un côté 2 3 on regarde bien de l'autre côté 2 3 on revient au centre et les bras qui remontent et encore on pousse les mains on pousse les coudes on pousse les épaules au sol très très fort et on regarde de l'autre côté 2 3 on regarde de l'autre côté 2 3 on revient au centre et les bras qui relâchent un égal on n'oublie pas les bras bras qui poussent bras qui poussent épaules qui poussent le sol 2 3 épaules qui poussent le sol 2 3 centre et revenir dernière fois les bras qui poussent hop les épaules qui poussent et on regarde côté 2 3 côté 2 3 et centre et on relâche et c'est très bien super pour sortir on se met sur le côté jambes bien ensemble on se repousse toujours mieux pour le dos voilà et puis on se redresse tout doucement pour pas avoir le tournis j'espère que cette série vous a plu n'hésitez pas à faire d'autres séries à la refaire à partager avec vos amis ça fait toujours du bien de bouger un petit peu même s'ils font que le début de la série c'est très bien je vous souhaite de joyeuses fêtes même si ce sera des fêtes un peu plus tranquilles ce sera quand même joyeux j'espère qu'on se reverra bientôt n'hésitez pas à m'écrire un petit mot ça me fera plaisir et je vous répondrai au revoir au revoir au revoir c'est parti c'est parti c'est parti